Donc aujourd'hui, nous allons étudier le troisième élément d'un système d'exploitation et on va voir en particulier le noyau Linux. La prochaine fois, on fera le TD ou le TP qui consistera à construire votre propre noyau Linux que vous chargerez bien entendu avec le bootload de Reboot que normalement vous aurez dû faire la semaine dernière. Ok ? Vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire le TP U-Boot. Donc faites le TP. Je n'ai même pas d'excuses pour que je m'appelle le TP. Donc, les fonctionnalités. On va parler un petit peu des fonctionnalités les plus importantes du noyau Linux. C'est un des composants du système d'exploitation. Donc, le noyau Linux n'est pas le système. Le noyau Linux, c'est une partie du système. Au début d'un système qui est utilisable par les utilisateurs, il faut aussi des bibliothèques, particulièrement la bibliothèque C. et aussi quelques applications, un terminal, des commandes de base, ainsi de suite. Le noyau Linux, c'est un noyau Linux, alors qu'il était étudiant, à titre de passe-temps. Donc, ce n'était pas vraiment un projet sérieux. Donc, juste un noyau d'un système d'exploitation. Il a construit un noyau très basique, mais qui marche. Le noyau Linux a eu la bonne idée de le publier sous la licence GPL. Et donc, beaucoup de gens ont pu accéder à son code source, à l'améliorer, à y contribuer. On parle de Linus Torvalds, qui est très sérieuse. Il a émigré aux États-Unis. Et il est devenu le chef du projet, Theta Noyau Linux, une fondation, ça met un Linux Foundation, qui finance le projet VEA. Et donc, il a pu attirer autour de lui un très, très grand nombre de développeurs qui ont continué le développement du noyau Linux. Mais bien, le jour où ils ont sorti la première version officielle, donc 1994, la version 1.0, qui est le noyau, le premier noyau Linux, la première version du noyau Linux opérationnelle qui marchait sur un PC, où il y avait les distributions, etc., etc. D'accord ? Donc, il y a l'historique du noyau. Donc, aujourd'hui, le nombre de développeurs directs sur le noyau Linux, c'est autour d'un millier de personnes, ou le nombre de développeurs indirects, mais c'est les gens qui ont de temps en temps des contributions à intégrer, et donc, c'est des dizaines de milliers. Il y a quelques moches. OK ? Bien entendu, beaucoup d'entreprises aussi sont impliquées, qui m'a IBM, qui m'a Oracle, qui m'a Microsoft aujourd'hui, elle est très, très impliquée dans le projet du noyau Linux. Une partie du cloud, Microsoft, utilise justement des machines virtuelles à base de Linux. OK ? Donc, il y a en gros, très brièvement, un historique du noyau. Les fonctionnalités qui font que ce noyau est très attirant pour les utilisateurs et aussi pour les industriels, sont tout d'abord la portabilité du code. Donc, portabilité du code, le code est un noyau Linux. C'est ma question. Le code est un noyau Linux qui est écrit en C. Il peut être compilé pour marcher sur Intel, il peut être compilé pour marcher sur ARM, etc., etc., etc. Donc, le code, la base du code, c'est toujours le même code, on le compile. Donc, on part de la même base, on la configure, et on compile ce qu'on a configuré pour nous produire un noyau. Donc, il est très, très facile à réaliser. Donc, c'est un code portable. La même base de code source peut produire beaucoup de noyaux qui marchent sur plusieurs plateformes matérielles différentes. C'est un peu les industriels, parce qu'il y a beaucoup de systèmes embarqués dans des cartes différentes. Il y a tous les noyaux Linux. Et après le noyau, ils développent des applications qui sont identiques sur ces systèmes. Deuxième fonctionnalité, il y a scalability. Dans le français, on appelle le passage à l'échelle. Donc, le passage à l'échelle, c'est la même base de code source. Elle peut conduire, elle peut être configurée pour conduire à construire un très petit noyau marchant sur un très, très petit système d'exploitation. Aussi, elle peut être configurée pour construire un noyau volumineux qui peut gérer, un supercalculateur. Vous voyez, c'est quasiment le seul projet qui permet de le faire. Vous savez, aujourd'hui, d'autres noyaux, d'autres systèmes d'exploitation qu'on a sur les tout petits systèmes, aussi bien que sur les plus grands systèmes. Troisième fonctionnalité, la conformité au standard. Donc, le noyau Linux, il est très conforme, que ce soit au standard d'interface entre le système d'exploitation et l'espace utilisateur, l'ISMO POSIX. C'est un standard I3E. Ou elle a un standard dans les protocoles réseaux, etc. Donc, tout ce qui est TCP, IP, UDP, I2C, SPI, et ainsi de suite. Donc, Linux, il est très conforme au standard. C'est parmi les noyaux les plus conformes au standard. Ou c'est-à-dire que le standard fait des parties optionnelles. Les noyaux supportent, ou beaucoup d'autres systèmes ne les supportent pas. Côté sécurité aussi, concernant les failles et les bugs, puisque c'est un projet open source et que le nombre de développeurs est très grand, en général, les failles de sécurité sont très, très rapidement découvertes et très, très rapidement corrigées. D'accord ? Mon axe, c'est un système qui est un système open source. Ça a tout un bug, il reste inaperçu pendant des années. Ça a tout des dizaines d'années. Autre chose liée à la sécurité, il y a un noyau Linux qui a un composant qui, lorsqu'on l'active, il va considérablement augmenter la sécurité du noyau. Il y a eu les utilisateurs, l'espace utilisateur, mais nous, chez les hubbous, il y a eu plusieurs types de permissions, de contraintes à renforcer, autres que les contraintes classiques, les utilisateurs, les groupes, les permissions sur les fichiers. Il y a eu beaucoup de types de permissions et il y a eu le droit et le système est beaucoup plus cloisonné, beaucoup plus isolé. D'accord ? En Android, par exemple, SE Linux, il est activé par défaut. Stabilité, le noyau Linux, il est réputé pour être très, très stable. Je me serveur pendant des mois, voire des années. et bien entendu, je me serveur et je me serve à l'âge et je me serve à l'âge et je me serve à l'âge de l'âge. Modularité aussi, le noyau Linux, il est modulaire dans le sens où quand je veux le construire, je peux sélectionner uniquement les fonctionnalités dont j'ai besoin et dans ce cas, ça va conduire à la construction d'un noyau qui est extrêmement petit, extrêmement performant, qui occupe moins de RAM, etc. Et enfin, le noyau Linux est facile à programmer, relativement facile à programmer. Le code source est auto-suffisant. Auto-suffisant, il ne fait référence à aucune bibliothèque externe. Il ne fait référence à aucune bibliothèque externe. Le compilateur, quand il va produire le binaire du noyau Linux à partir des sources du noyau Linux, il ne va faire venir aucun élément externe. Et il n'y a pas d'un programme dans l'espace utilisateur. Il n'y a pas d'un programme qui est un programme qui est un programme même pas « Hello World ». Il n'y a pas d'un programme et il n'y a pas d'un programme autosuffisant. Au niveau de la bibliothèque qui m'est compilé, il aura besoin de la bibliothèque C, rien que pour quitter le programme. Donc, pour apprendre à programmer du noyau Linux, la seule référence que j'ai, c'est le code du noyau Linux lui-même. Il n'y a pas de contrôle dessus. Il n'y a pas d'un programme qu'il n'y a pas d'un programme qui m'a dit qu'il n'y a pas d'un programme. Aussi, aujourd'hui, vous avez vraiment de la chance les jeux de l'Uma de l'Uma de l'Uma ou Linux de 5 ou 10 ans de l'Uma Il existe beaucoup de ressources sur Internet que ce soit sous forme de vidéos, de cours, de documentation comme le site Bouteline. Elles sont gratuites et sont disponibles à tout le monde. où quelqu'un qui aime le noyau Linux n'a pas d'un programme ou le manque de motivation. Donc, tout existe, tout est gratuit. Donc, lorsqu'on va faire marcher le noyau Linux sur un système, le slide représente l'entière partie, la totalité de mon système. Le système sera divisé en deux espaces, deux parties. l'utilisateur. On va faire marcher le color de la slide, c'est mieux. Donc, on va avoir d'un côté quelque chose qu'on appelle l'espace noyau. l'espace noyau. De l'autre côté, je crois qu'on a dit l'espace utilisateur. Voilà l'userspace, voilà l'usersland. espace noyau, c'est un mode de fonctionnement du processeur. Donc, lorsqu'on est dans l'espace noyau, notre processeur fonctionne dans un mode, dit ça, le mode privilégié. Ou lorsqu'on est dans le mode, dans l'espace utilisateur, notre processeur fonctionne dans un mode normal, le mode utilisateur, le mode non privilégié. Je n'ai pas la différence entre le mode privilégié et le mode non privilégié. Et là, je n'ai jamais mis le processeur dans le mode privilégié ou même je n'ai jamais mis le processeur dans le mode non privilégié. Petit exemple, lorsqu'on a un processeur Intel, l'exemple d'un processeur Intel, je dis que je dis que concernant la manière dans le processeur Intel voit le matériel. Je crois que maintenant, qu'il fait si il trouve le processeur Intel les périphériques. Vachronitra. Il les voit comme ce qu'on appelle des ports. Donc, l'accès au matériel ou les périphériques sur les processeurs Intel, en anglais, c'est de somme port mapped devices. Les périphériques sont vus comme des ports. Je me dis que tu as vu comme des ports, ce sont des petites adresses, des adresses mémoire, des adresses d'autres choses où le processeur Intel a des instructions assembleurs qui vont permettre de lire et d'écrire vers des ports particuliers. Les instructions sont in et out. Donc, on a un peu qui sont dans le processeurs exécutifs, qui sont en mode privilégié, dans l'espace noyau. Seul le binaire du noyau peut contenir des instructions de ce type-là. En gros, dans les processeurs Intel, je pense qu'il y a un peu qui est en mode privilégié, qui est dans l'espace noyau. Si tu as vu un programme, un assembler, tu as vu les instructions in ou out ou tu compilies ou tu assembles ou tu veux tu exécuter ce n'est pas illegal instruction. Je ne sais pas ce n'est pas in ou out. Par contre, quand tu écris un module ou un pilote de périphérique qui t'intégrie dans le noyau ou dans les instructions in ou out, il s'apprendra et il s'apprendra et il s'apprendra avec le matériel. L'autre manière dont vous avez dit pour voir le matériel est la manière qui existe dans les processeurs ARM en particulier sur beaucoup d'autres. Il y a le Memory Mapped Devices. Ce n'est pas le Memory Mapped Devices. Le processeur voit le matériel comme des plages d'adresse mémoire en écrivant et en lisant dans ces adresses mémoire avec les instructions classiques. Assembleur où il y a le mémoire à l'adresse. D'accord ? Il n'y a pas de restrictions sur les instructions assembleur par contre, seul l'espace, les programmes fonctionnant dans l'espace noyau peuvent parler avec le matériel. Qui veut dire l'interdiction ? En fait, une application en fait, l'espace utilisateur quand elle va écrire et lire dans des adresses c'est comme ils se mettent dans des adresses virtuelles. Ils ne correspondent pas à des adresses physiques. où je connais les machines qui ont des adresses physiques ou à l'unité de gestion de mémoire. Quand les machines se mettent vers des adresses, elle va les faire tomber toujours dans la RAM, vers des adresses physiques dans la RAM. Si vous avez un code, assembler, programme, ou un texte, ou un texte, il y a des adresses qui ont des adresses sur le matériel, dans tous les cas, l'unité de traduire vers des adresses dans la RAM et donc, tu ne vas pas pouvoir dialoguer avec le matériel. Je crois qu'il est dans les adresses physiques de la mémoire et en particulier les adresses physiques correspondant à du matériel ou un programme qui tourne dans l'espace noyau. Vous voyez qu'il fait ? Dans le processeur Hedouma, le processeur Hedouma, seul le noyau peut dialoguer avec le matériel. D'accord ? Aujourd'hui, les processeurs Intel ont une composante de la RAM et des devices. Donc, les processeurs Intel ils voient certains matériels sous la forme de port, d'autres sous la forme de mémoire ou les deux mécanismes d'instruction assembleur ou de virtualisation sont les deux mécanismes où le vachide qui gère le matériel est un noyau. Donc, il va gérer leur diffusion, leur acheminement vers les programmes concernés. Donc, il faut imaginer comme s'il y avait un mur ou une frontière avec les deux espaces. cette frontière elle est imperméable à n'importe quelle manière de dialogue avec le matériel et le seul qui peut dialoguer avec le matériel dans les deux sens est le noyau. Par contre, pour qu'il y ait une application de l'espace utilisateur de l'espace mécanismes ou dans l'autre sens, lorsque le noyau Linux veut informer l'espace utilisateur de quelque chose, soit il peut le faire d'une manière synchrone dans instantanément le programme il est informé ça se fait avec ce qu'on appelle les envois de signaux ou elle a d'une manière asynchrone un noyau où il y a d'hahar un espace utilisateur une mémoire ou une arborescence virtuelle à partir de slash et d'une exposition d'informations. D'accord ? C'est le seul moyen avec lequel l'espace utilisateur et l'espace noyau communiquent ensemble. D'accord ? Il y a un noyau qui est là un noyau qui fait les fonctionnalités de base donc un noyau généralement un noyau Linux en particulier il a trois fonctionnalités de base. L'oulenia puisque c'est le seul qui parle avec le matériel c'est la gestion de tout le matériel y compris le processeur avec l'ordonnanceur la mémoire tout ce qui est allocation, gestion, pagination, virtualisation les autres programmes il y a une quantité de mémoire virtuellement très grande mais il se fait à travers la MMU qui est contrôlée par le noyau ou bien entendu le reste des périphériques qui sont des entrées sorties. Le noyau puisqu'il fait le seul tout ça il doit offrir à l'espace utilisateur des fonctionnalités standardisées qui sont portables indépendantes du matériel où les applications de l'utilisateur il s'enlouent l'espace utilisateur il s'enlouent avec lesquels qui accédaient le matériel par l'intermédiaire du noyau. Le noyau il gère aussi tout ce qui est accès concurrent qui va finalement offrir l'implantation la dernière implantation de Mutex et de de sémafore où le noyau tout ce qui est gestion d'accès concurrent à des ressources c'est aussi géré par le noyau ok alors je vais vous parler sur les modes de communication les calls of services doivent aller l'exposition d'informations alors je vais vous parler les appels système donc comment un programme qui tourne dans l'espace utilisateur imaginons la situation l'imprimante elle s'exécute comme si elle était dans l'espace noyau pour dialoguer avec le matériel d'accord ? malheureusement on ne peut pas le faire cette image où un programme de l'espace utilisateur appelle une fonction du noyau dans le sens égal f de quelque chose ou un appel cette image cette image elle n'est pas réalisable d'accord ? cette image n'est pas réalisable c'est surtout dû à la manière dont un appel de fonction est effectué qui fait qui fait un appel de fonction comment se déroule un appel classique de fonction imaginez par exemple cette image elle est non réalisable elle est fausse mais une personne a des fonctions au programme qui a été dans le sens de ce qui est parce que c'est dû à quelque chose qui nous manque pour pouvoir réaliser un appel de cette manière là quand même un programme a dit imaginons que j'ai un programme prog prog il y a des instructions assemblées à un certain moment ma fonction est-ce qu'il y a deux entiers par exemple ou t'as déjà un float ou dans le même programme il y a un certain moment a égale f de b c est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible d'avoir une fonction dans un programme et d'avoir un autre endroit dans le même programme qui l'appelle est-ce que c'est possible ce que je viens de dessiner envers un programme qui contient une fonction un autre endroit dans le programme qui appelle cette fonction est-ce que je peux réaliser ça voilà mais je m'ençois bien sûr bien sûr dans ce cas oui oui c'est possible reste à comprendre comment ça se passe l'exécution du programme arrive à ce niveau qu'est-ce qui va se passer exactement pour que l'appel de la fonction f se déroule correctement et que le programme poursuive son exécution il y en a un appel qui a été oui pour pouvoir effectuer un appel de fonction classique dans un programme on a besoin d'une pile où je n'ai un pile le pile c'est une structure de données qui a une structure de données qui a écrit dans le mémoire c'est une structure de données qui a une fonctionnalité de la pile qui a ajouté un élément au sommet de la pile extrait d'un élément du sommet de la pile après la pile c'est une pile c'est une stack où la pile elle est tellement importante dans le fonctionnement des programmes qui est parmi les registres du processeur il y a un registre qui est pointé sur la tête depuis le cheville où il n'y a pas dans le cas dans le intel il y a un sp stack pointer d'accord donc il y a un registre classique qui est pointé sur l'instruction qui est appelé dans le intel qui est appelé PC program counter il y a un autre registre qui est appelé SP qui est pointé donc le PC est pointé sur l'instruction en cours d'exécution et le SP est pointé sur le pile donc il y a un moment de l'exécution d'un programme particulier il y a unHold avec la tête de pile La main est par exemple. Ce que il y a fait ? Ce n'est pas ? C'est une chose. La dernière chose que la main est la main est par exemple. La main est par exemple. Et après ça, ça va mettre la main. Et après ça, ça va mettre la main. C'est bon ? Et après le programme, il y a des adreses. La main est par exemple. La main est par exemple. dans le B et le C, pour qu'elle soit évoluée dans le B et le C, pour qu'elle soit évoluée dans le B et le C, Et après l'insert, le F n'est pas terminé. Donc, si vous n'êtes pas à aller au F et il n'est pas à revenir, vous pouvez sortir du PIL l'adresse de retour. Et après, vous avez un type de retour si vous avez un flow de termine dans le PIL et vous faites un changement pour l'adresse de retour afin que le programme soit revenu ici. Il s'en sortir du PIL le type de retour et le valeur de retour et il continue son exécution. Cette façon dont l'implantation des appels supporte les fonctions imbriquées, les fonctions récursives, etc. Mais, pour que cela se fasse, cela nécessite d'avoir une PIL qui est partagée entre l'appelant et l'appelant. C'est possible parce que l'appelant et l'appelant sont dans le même programme. Donc, quand j'ai rendu deux programmes différents, P1 et P2, où F fait le programme P1, où P2 est le F, je ne peux pas le réaliser. P1 est le PIL, P2 est le PIL, les deux ne partagent pas la même PIL, ne partagent pas l'accès à une PIL. Donc, je ne peux pas appeler depuis un programme une fonction dans un autre programme. Avec ce mécanisme. Encore pire, il est l'appelant sur l'espace utilisateur ou l'appelant sur le noyau. entre l'espace utilisateur et l'espace noyau, il n'y a pas de PIL partagé. Donc, je ne peux pas appeler des fonctions dans le sens l'appel, il n'y a pas de PIL, il n'y a pas de PIL, il n'y a pas de PIL, etc. Donc, pourquoi ? Parce que justement, la mémoire de l'espace utilisateur, l'espace utilisateur ne peut pas voir, ni écrire, ni lire la mémoire dans l'espace noyau. On ne peut même pas sauter à quelque chose qui est dans l'espace noyau avec les instructions de saut classique. Eh ! Il n'y a pas de PIL, il y a quelque chose qui existe dans le noyau. Eh bien, il faut trouver un autre moyen, une autre convention, qui utilise une autre chose qui est partagée que la mémoire, que la PIL. Dans la mémoire ou dans la PIL, je vais partager l'espace utilisateur ou l'espace noyau. Il échange à travers, lui, quelques informations très petites. Les registres, monsieur. Les registres, c'est le seul support partagé entre l'espace utilisateur et l'espace noyau dans les deux sens. Donc, le seul support partagé entre l'espace utilisateur et l'espace noyau, c'est les registres du processeur. Et donc, si je veux trouver un moyen pour que les deux communiquent ensemble, je ne dois faire intervenir que les registres. Et comment ça se fait ? Les appels systèmes. Donc, je n'ai pas les appels systèmes. Il y a tous les noyaux, les noyaux, les noyaux l'uniques, ont à peu près 400 fonctions. Très intéressantes. On ne peut pas les appeler dans le sens appel à travers une pile, etc. Donc, je n'ai pas les appels. Je n'ai pas les appels. Je n'ai pas les appels. Il y a tous les noyaux. 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 Il faut les numéroter. De 1 jusqu'à 400. Il faut leur donner des numéros entiers. car on va passer uniquement par les registres. Je ne peux pas mettre une chaîne de caractère dans un registre. Maintenant, je me rends compte qu'il y a des choses que je peux mettre dans des registres, qui sont soit les entiers, soit des pointeurs. Bien. Ensuite, tout l'espace utilisateur a une liste des appels. J'ai tous les numéros. Je n'ai pas les paramètres. Si tu as besoin d'utiliser une fonction, tu dois identifier quel est son numéro. Maintenant, tu veux appeler la fonction numéro 7. C'est ce que tu fais. Je vais discuter d'Intel 32 bits. Il y a un numéro 7. Il y a un permis sur le registre AX. Ensuite, je trouve la fonction. J'ai un paramètre. Maintenant, elle a trois paramètres. Trois entiers, un entier, deux floats, etc. Je connais le paramètre. Il y a un permis sur le registre. BX, CX et DX. Et là, on a une très grande limitation qui nous saute dans la figure. Je ne sais pas. Puisque les paramètres, je dois les mettre dans des registres. Je ne peux pas avoir un paramètre qui est de type structure. Je ne peux pas avoir 23 paramètres dans une fonction. Les appels systèmes sont très limités en terme de signature et en terme de nombre de paramètres. Parce que tout doit passer par les registres. Je pense que c'est n'importe quel appel système qui a n'importe quelle signature. Une fois qu'ils ont mis les registres, c'est-à-dire qu'ils ont mis les valeurs, c'est-à-dire qu'ils ont mis les noyaux et qu'ils ont mis l'appel système. C'est-à-dire qu'ils ont mis une adresse dans le noyau. Ça ne marche pas. Le seul mécanisme qui est à notre disposition pour interrompre l'exécution à l'espace utilisateur et passer à l'exécution en espace noyau est-à-dire qu'ils ont mis les interruptions. Donc, ils ont mis le programme. Après, ils ont mis les registres, ils ont mis toujours dans l'Intel 32 bits. Ils ont mis une instruction particulière qui s'appelle INT-80. Donc, l'INT-80, c'est une interruption logicielle. Ils ont mis un programme dans l'espace utilisateur. L'exécution du programme est en pause. Il prend la main. Le gestionnaire d'interruption du noyau. Il sait qu'il y a l'interruption. Il y a l'int-80. Il fait quelques sauvegardes pour savoir où il revient. Il veut donner la main au programme. Il sait qu'il y a l'int-80 Il y a l'appel système. Il y a l'appel système correspondant. Il y a l'appel système correspondant. Imaginez un gros switch case. Selon le numéro, il y a l'appel système. Selon l'appel système, il charge les paramètres. Il y a l'appel système. Il saute à une adresse dans le noyau. Donc, on peut sauter à la fonction correspondante. Il exécute. Il fait des instructions assemblées qui parlent avec le matériel. Etc. Etc. Il faut la mettre dans un endroit bien précisé. Après le gestionnaire d'interruption, selon les sauvegardes qu'il a faits lors du int-80, il peut revenir et redonner la main au programme de l'utilisateur. Etc. Il s'agit de l'interruption. 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 Etc. C'est comme ça que se fait un appel système. Etc. Dans le mécanisme, comme il y a un système identique, il s'agit d'intel de 32 bits. Dans l'intel de 64 bits, c'est une autre manière. Avec d'autres registres et une autre instruction. Dans l'intel 80, une autre instruction fait 64 bits, qui s'appelle Syscode. Dans l'arm, 32 bits, il y a une autre manière. Dans l'arm, 64 bits, il y a une autre manière. Dans l'art, Que le processeur a donné la convention avec laquelle on fait des appels système Linux ou les conventions, avec les A, B, I. d'accord donc vous voyez que c'est compliqué vous voyez que c'est ça nécessite du code assembler et donc les programmes généralement ont été implantés tous les appels systèmes ont été implantés et ont des sous-programmes qui portent le même nom les appels assembler ou le programme il aéto simplement avec les fonctions de bibliothèque maintenant pour l'appel système write j'ai une fonction qui s'appelle write dans la bibliothèque C je t'aimée avec la fonction write elle fait le numéro de write il registre AX les paramètres, tu t'aimée l'interruption t'estelle, t'arja, t'serre, t'ser le résultat et tu t'aimée la valeur de retour fork, kif-kif, exit, kif-kif etc ok L'interface des appels systèmes, leurs numéros et leurs signatures doit être stable en fonction du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit de changer les numéros des appels systèmes, ni leurs signatures. Il y a des nombres de nouveaux appels systèmes. C'est un exemple, car je ne suis pas à dire que je n'ai pas le droit de changer les appels systèmes. Donc, il faut que nous devons changer les appels systèmes parce qu'il est devenu danger, obsolète, etc. Nous devons changer le temps et nous devons changer le temps. Ce n'est pas possible. Nous devons changer les appels systèmes d'appels systèmes, et nous mettre en place un nouveau programme, et nous devons changer les appels systèmes. Il y aura un problème. D'accord ? Donc, c'est très contrôlé et très bien organisé, et il n'y a pas de chose que nous devons faire. Bien sûr, tu n'as pas besoin de télécharger les sources du noyau Linux, ou tu peux te donner les numéros des appels systèmes. Ça peut marcher. Tu as le droit de le faire. Mais le noyau, c'est ce qu'il y a. Il y a des bibliothèques C, qui font des appels systèmes comme un noyau classique. Ils ont besoin d'un noyau, ils ont besoin d'un bibliothèque C, ou ils ont besoin d'un bibliothèque C, ils ont besoin d'un compilateur. Et donc, tu vois, tu dois tout changer. C'est quasiment qu'ils ont besoin d'un système d'exploitation à partir de zéro. Et ça, personne ne veut le faire. C'était la première manière qui implante sens espace utilisateur. Ils ont besoin de parler avec le noyau. L'autre sens, c'est l'exposition des informations. Donc, il y a un seul terminal dans l'ordinateur. Je me place dans mon home, par exemple. Je trouve ça dans mon home, dans l'ordinateur. Et je veux savoir d'où est ce home. Donc, il appartient à quelle partition sur le disque ? Si elle commande l'intapé, il appartient à quelle partition sur le disque ? Il correspond certainement à un endroit sur le disque. Donc, il appartient à une partition. Comment je peux connaître ça ? Quelle est la commande Linux qu'il faut saisir pour savoir le dossier courant, à quelle partition il appartient ? Pour le disque ? L'intapé, on le dit ? A un endroit sur le disque. Il dit qu'il faut voir le disque. Et bien, la commande, c'est le df. Le dossier D appartient à la même partition sur laquelle est montée la racine, c'est la partition, c'est le disque dur SSD. Quand on trouve le dossier d'autre, on appartient à la partition qui est montée dans le disque dur SSD. On le voit avec le « slash », je ne sais pas, « devil » et ainsi de suite, « chandy » et « pokey » par exemple. On a un « df point », c'est la même partition. Si on a un « slash », TMP, disons. On a un « df point », on a un « tmp », on a un « p » et on a des partitions, c'est un disque SSD. Quand on a un « racine », on regarde les dossiers de la répertorie des racines, on a un « zooze », on m'a un « proc », on a un « six ». On va y avoir une partition qui est montée sur la partition. Par exemple, nous prenons la proc, par exemple la bin, bin? Nous n'amons le DF. Nous n'amons de la fin. Nous prenons la boot. Slash boot. Nous prenons le DF. Nous prenons la même chose. Etc, etc. Je ne sais pas, alors tu dois marcher quelque chose d'autre. Nous prenons le DF. Il y a toutes les partitions montées. Par contre, Donc, il m'a intéressé. On a mis le DF point. Je lui dis que c'est bizarre. Il a monté sur PROC. Système de fichiers. Je lui dis que c'est un mot-clé PROC qui ne correspond pas à un disque réel. Taille 0, utilisez 0, etc. A priori, c'est un dossier qui a été monté d'une manière particulière où le contenu ne correspond à rien sur un disque. Il n'a pas été monté sur PROC mais il n'a pas été monté physiquement sur un disque dur. Qu'est-ce que c'est monté ? C'est-à-dire que c'est l'exposition qui a été monté et qui a été monté dans un dossier et qui a été monté dans un dossier. C'est-à-dire que c'est l'exposition dans le forum. Le nom de Linux qui a été monté quelque chose sur l'utilisateur, il y a un autre autre. Et il y a été monté sous la forme de fichiers et de dossiers dans l'arborescence, qui n'ont pas encore un truc. Et il y a été monté dans le zone de mémoire visible par exemple le programme, qui a été monté dans le cadre de l'adresse et qui a été monté dans le contenu. Donc dans le PROC particulièrement, je vais voir plein de choses, des dossiers, des numéros, plein de fichiers, mais il faut comprendre que rien de tout cela n'existe réellement sur le disque. Dès que ce sont des informations, c'est-à-dire que l'on appelle un LS, elle va appeler un appel système qui s'appelle READ, qui va essayer de lire le contenu d'un disque, qui va l'appeler le système qui s'appelle le noyau, où il y a un système qui s'appelle le PROC, il achemine, il va acheminer ça vers un autre composant du noyau, qui va lui présenter une information particulière, qui s'appelle des dossiers et des fichiers. Et il reste à savoir, comment est-ce que ce n'est pas le nom de l'LS ? Comment est-ce que ce n'est pas le nom de l'LS ? Je ne sais pas. Allo ? A quoi correspondent ces numéros de dossiers ? Qui le sait ? Est-ce qu'il y a une commande sous Linux, qui parmi les résultats qu'elle m'affiche, c'est un grand nombre de numéros comme ça, qui ressemblent à ça. La commande PS, tu es malheureux ou pas ? Je t'appelle PS, je te liste. PS, ça liste les processus actifs, les programmes en cours d'exécution. Vous pouvez nous liste les autres ? Je t'appelle PS OX. Eh bien, dans la deuxième colonne, une des informations qu'elle me liste, c'est le PID, c'est le nombre de processus actifs, et on remarque que les numéros, ils ressemblent étrangement les numéros qui sont listés par PROC. D'ailleurs, ils ressemblent étrangement, c'est exactement les mêmes. D'accord ? Donc, PROC, parmi les informations que je trouve dans PROC, le noyau me présente, pour chaque processus actif, un dossier virtuel, qui n'existe pas vraiment, dont le nom est le PID de ce processus. Et quand on va dans le dossier, je vais voir, il y a un contenu. Par exemple, si on veut savoir que le terminale, c'est ce qui s'est passé, on veut dire que le nom est le PID, on veut dire le PID, c'est le ZSH, on veut dire 14.044, c'est le PROC, il s'est passé dans le dossier, il s'est passé 14.044. Oui ? Ah, il s'est passé. C'est-à-dire qu'il s'est passé. C'est-à-dire qu'il s'est passé. Ok ? Ls, c'est le PID. Bon. Mais visiblement, ce sont des informations présentées par le noyau comme des temps, des fichiers et des dossiers. Mais ce sont des propriétés de ce programme en cours d'exécution. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle CMDLINE. C'est-à-dire ? On a fait 4. On a fait les fichiers, CMDLINE. Donc effectivement, la commande, c'est le programme qui lance ça. La commande qui a servi à le lancer, c'est la commande ZSH. Effectivement, il s'agit de ZSH. Quand on a d'un exemple, on va voir les slides, le programme qui a fait le programme qui a fait le slide, il s'appelle Oculaire. Quand on a l'aise sur le PSOX, il s'appelle Oculaire. Donc on va voir le numéro 4. Donc là, il y a quelqu'un qui a fait l'application, il s'appelle Oculaire. Et la commande, Oculaire, Home, etc., ou PDF, c'est-à-dire imbedded Linux slide 0.3 pour PDF, et on va voir 9361. Il y a quelque chose 9361 dans le dossier d'ailleurs. Oui, il y a un plan. Il y a un plan d'autres choses. qui n'aiment pas le cas de CMDLINE, il y a effectivement la commande Oculaire, donc slash Home, etc., etc., le fichier PDF. Ou qui n'aiment pas le FD, ça liste tous les fichiers ouverts par ce lecteur PDF, un grand nombre, je ne sais pas pourquoi, mais quand je fais LS-L, il y a des liens symboliques, il y a un des liens qui sont effectivement et pointés sur les slides. C'est le numéro 25. Les entiers, ce sont les valeurs de retour de la fonction Open qui ouvre un fichier. OK ? Donc, en gros, pour chaque processus actif en cours d'exécution, j'ai un dossier virtuel dans cela, je crois, qui me donne toutes les informations que possède le noyau sur ce programme. C'est ce que je dis. Je ne sais pas comment dire que c'est un statut, c'est un statut, c'est un statut, qui n'aiment pas le cas de statut. Il y a un PID, ou le PPID, il y a plein de choses, les permissions avec lesquelles il a été lancé, les adresses mémoires, donc 4M maps, dans la mémoire virtuelle de ce processus-là. tac, à un certain moment, ça m'a la pile, m'tau, zéda. Il y a un fichier avec les valeurs de retour ou les paramètres. Donc, il y a un kaha normalement en bas. Quelque part, juste. Il faut bien chercher, c'est assez. Voilà. Donc, le PID, c'est entre ces adresses-là, etc. Donc, je peux avoir beaucoup d'informations sur ce programme. D'accord ? Plein d'autres. Il y a plein, plein d'autres informations. En fait, la commande PS, elle est installée à ce site, quand je dis à la liste des programmes, il y a des mots, il y a une slash proc. On a déjà slash proc, mais où je monte, on a mis le sudo e-mount slash proc, on a mis le nom de ça, à l'akhater, ça peut faire planter la machine, le fait que proc n'est pas monté proprement. Ou bien, on a mis le PS, je te dis, je ne t'affiche pas les processus. D'accord ? Donc, ce n'est pas un dossier réel, c'est un dossier virtuel, exposé par le noyau à l'espace utilisateur pour permettre à beaucoup de programmes de fonctionner correctement. L'interface, le mandat de l'interface, il est très stable, il y a un slash proc et il contient les informations avec les noms, etc. Et donc, les programmes peuvent utiliser ça d'une manière fiable pour consulter plein d'informations. Moi, je peux consulter en écrivant en tant que route, bien entendu, dans certains fichiers, je peux modifier le comportement du noyau. Quand on est net, on a un dossier qui s'appelle IPV6 ou IPV4 où les paramètres d'un IPV6 ou IPV4, je peux non seulement les lire, mais aussi les écrire dans les fichiers avec un éditeur, avec 4, avec n'importe quel moyen, avec OpenFichier, c'est où dès que j'écris dedans, le noyau va prendre en compte la nouvelle valeur. D'accord ? Donc, c'est très, très puissant. Je te fais un autre. Voilà. Donc, il y a concernant le slashproc. Ça m'a deux fichiers très importants dans le slashproc. En particulier, il y a eu même et il y a eu ports. Tout à l'heure, on a dit que l'architecture Intel est essentiellement orientée port sa vision du matériel. Ça m'a fiché exposer le noyau et il y a eu ports. Ça m'a fait 4 4 e-oports. En tant qu'utilisateur normal, il ne va pas m'afficher grand-chose. Je te dis 0, 0, 0, 0. Il y a tous les ports qui existent, tout le matériel qu'il voit comme port, il y a les vrais numéros de port. Il y a des 0. Il y a des 0. On tape le mot de passe correct. Là, le contenu est différent. Donc là, on est devant une situation bizarre même si le fichier qui n'amène le 4 en tant qu'utilisateur normal, il y a fichier les haja ou qui n'amène le 4 en tant que route, il y a fichier les haja oukhra. Est-ce que c'est un comportement d'un fichier normal ? Tu as jamais un fichier sur le disque qui se comporte de cette manière ? Je ne sais pas quand tu as tu as mis le route ou tu as une lecture qui n'amène le 4 en tant qu'utilisateur normal, il y a permission denied. Il y a gibri de contenu différent. Donc là, c'est une preuve déjà que ce n'est pas concernant le contenu, ce sont les adresses de port de ma machine. Et là, il y a le matériel, c'est le real-time clock dans l'ordinateur. Et là, il y a les adresses de port. Donc je peux construire un module du noyau Linux qui peut lire ou écrire la valeur dans l'horloge de l'ordinateur en lisant des choses dans les adresses de port 0070 à 0077, etc. Donc je peux dialoguer par exemple avec Tamshibus un des bus avec plein de choses. Bien sûr, l'affichage dépend fortement de l'ordinateur. Intel, il est aussi bien Eoport qu'IoMem. il y a eu qui liste aussi des adresses mémoires physiques. Ce sont des adresses physiques dans la mémoire qui modélisent les Kinect où on ne parle du matériel. En tant qu'utilisateur ordinaire, il va afficher des zéros parce que je n'ai pas le droit en tant qu'utilisateur ordinaire de savoir les adresses physiques. OK ? Donc c'est très important les fichiers pour les gens qui veulent écrire des pilotes. Il faut que je n'ai pas les adresses de mémoire ou de port. L'autre dossier qui est aussi particulier est mon slash 6 qui est un DF. pour un fichier commenté avec 6FS. Il m'expose les bus de communication de mon système. Dans le semestre l'aule, on a une des manières pour faire clignoter une diode LED qui est d'entrée dans slash 6 slash classe slash GPIO et ensuite on exporte le numéro du pin GPIO que je veux contrôler. Il voit les dossiers comme par magie. Nous avons l'amalière avant d'essayer l'enseignement à distance et nous avons la classe. Ensuite on va mettre le dossier et on a fait l'orientation de mon port. J'écris 1 pour faire allumer la diode et j'écris 0 pour faire éteindre la diode. En écrivant dans des fichiers virtuels, je peux piloter du matériel. Mouchkane le GPIO plein de classes matérielles vous pouvez les contrôler en allant dans le dossier correspondant dans slash 6 et en utilisant des méthodes ou des fonctions d'écriture lecture dans des fichiers pour parler avec le matériel. D'accord ? Donc là c'est très très important comme fonctionnalité. J'aimerais le bus I2C et le bus SPI et le bus UART je pense que ça est donc serial dans le sens je dis serial c'est serial donc il faut TTY voilà le port série et c'est etc et là vous pouvez les périphériques comme les ports comme des liens symboliques vers les bons périphériques donc device voilà devices plateforme on va être serial ou on va être j'aimerais te ktub ou te kram etc donc j'aimerais le device donc j'aimerais point point slash point point slash devices plateforme et là on a pratiquement tous les bus donc c'est serial on a les devices donc j'aimerais le TTY on a les périphériques et là on a un dossier pour chaque port série on a un port série l'on a les choses qui me permettent de lire et d'écrire dans ce port série ok donc c'est extrêmement donc puissant comme mécanisme avec une API seulement une API de lecture écriture de fichiers tu peux dialoguer avec le matériel depuis l'espace utilisateur mais c'est un peu lent ça passe avec les appels systèmes normalement un pilote un vrai pilote il m'a mis le haut il s'est passé dans l'espace noyau donc c'est pour faire des expérimentations une fois qu'on a mis c'est un moyen pour permettre à l'espace utilisateur de dialoguer avec le matériel à travers l'exposition d'informations d'accord donc c'était les moyens de communication entre l'espace noyau et l'espace utilisateur un noyau cheville finalement les fonctionnalités de base du noyau c'est essentiellement gestion de mémoire ordonnancement de programme contient les pilotes soit des périphériques ou des systèmes de fichiers donc on a des pilotes on a des toutes sortes de pilotes implantation des protocoles réseau et toute chose donc toute partie bas niveau dépendante de l'architecture des instructions assembleurs les appels systèmes essentiellement pour les architectures armes particulièrement le noyau tout seul ne peut pas faire piloter la carte il n'a pas une visibilité sur l'organisation du matériel ou des périphériques ou des bus sur ces cartes là donc généralement un noyau on a un petit binaire très très petite taille c'est le device tree device tree blob qui est généralement compilé en même temps que le noyau c'est un petit binaire qui permet de décrire au noyau comment sont organisés les périphériques parce que le noyau ne sait pas les adresses mémoire qui est avec le matériel ou qui active les pilotes en consultant ce fichier là ce bloc là donc le bootloader généralement pour une carte armes il est un noyau plus un device tree qui est dans des zones de mémoire différentes après le bootloader il est en prenant ces deux adresses après il est un noyau l'adresse qui est à la DTP ou le noyau comme il a fait le nom la dernière fois qui est à la DTP pour les gens qui l'ont fait ou qui ont suivi le TTP il n'y a pas de device tree il n'y a pas de noyau et pourtant il n'y a pas de noyau il n'y a pas de noyau comme il n'y a pas de noyau c'est un noyau particulier qui contient c'est un fichier qui contient dans une première partie le noyau dans une deuxième partie le device tree vous voyez ça permettait de simplifier le TPU boot mais dans la réalité le noyau n'a pas de noyau le device tree n'a pas de noyau bon licence je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus le noyau Linux c'est GPLv2 à l'aise GPLv3 elle pose des problèmes pour les industriels on a longuement discuté ces problèmes lors des séances précédentes donc je ne vais pas le répéter par contre le fait qu'il soit GPLv2 n'empêche pas des choses donc ça c'est obligatoire et quand tu développes un module un pilote et que tu vas l'insérer dans le noyau Linux il faut que ce module soit GPLv2 pendant que je développe des modules propriétaires et aujourd'hui il y a une grande bataille entre Linux d'un côté et Nvidia d'un autre côté jusqu'à aujourd'hui elle ne veut pas donner les cartes graphiques sur Linux en fait je suis en train de faire ce que je fais si je ne vais pas d'aller dans le bar Nvidia c'est un peu mais je ne sais pas ce qu'il y a un peu je te dis tous les pilotes mais je ne les ai pas écrits en C en langage machine ce qui est faux évidemment d'accord mais l'architecture matérielle supportée par le noyau Linux c'est un grand nombre donc bon il faut être soit 32 soit 64 bits donc 16 bits ce n'est pas supporté par le noyau Linux donc tu as un ARM 32 ou le 64 tu as un Intel kif kif tu as un RISC5 les plus connus tu as un l'Ochrine PowerPC donc j'ai ce mot donc MIPS Microblaze qui est donc un soft core FPGA Xilinx Nios c'est aussi ça existe donc Nios 2 donc Altera etc etc ok donc bon les slides tu as les numérotations de versions ils ne sont plus d'actualité donc je pense que je vais les enlever pour l'année prochaine en fait ils décrivent une phase où le noyau Linux il y a assez de développeurs il y a de nouvelles versions très rapidement il y a une nouvelle version dans la période les nouvelles versions qu'ils produisent c'était des versions instables pour faire les différences entre les versions stables ou instables il y a ton numéro du milieu un paire pour les versions instables et paire pour les versions stables mais aujourd'hui ce n'est plus le cas ce n'est plus le cas depuis 2003 donc depuis 2003 les versions sont stables ou depuis 2003 ils avaient assez d'argent pour produire des nouvelles versions tous les 2-3 mois à Mouchan donc le cycle de développement du noyau Linux est accéléré d'un facteur 12 pratiquement depuis 2003 et donc aujourd'hui tous les 3-3 mois ils suivent ce cycle de développement dès que sort une nouvelle version par exemple la 4.1 je t'appelle la 4.1 et elle ne subit que des correctifs de bugs donc c'est essentiellement le même noyau mais ça ne fait pas quelques bugs jamais on ajoute des fonctionnalités on change des choses ça va durer pendant un certain temps en parallèle avec les autres versions jusqu'à ce qu'un jour ils décident le 4.1 elle n'est plus supportée avec les 4.1 c'est le dépôt principal les contributeurs ils ont 15 jours pour nous envoyer leurs contributions ils ont besoin de pilotes ils ont besoin de l'argent ils ont besoin de l'argent ils ont besoin les développeurs du noyau ils vont fusionner les contributions des contributeurs en 15 jours donc je t'appelle 15 jours ils ont besoin de 15 jours ils ont besoin de la contribution je t'appelle la version GA où tu vois l'ajout de contribution il a certainement introduit des problèmes dans le noyau donc ils vont se fixer une durée entre 6 et 10 semaines pour fixer ou de temps en temps ils ont besoin de la réleas candidat pour les gens pour tester les gens et qu'ils ont besoin de la réleas et qu'ils ont besoin de la réleas pour les rapports pour les réleas pour les réleas de temps en temps ils ont besoin de la réleas candidat c'est une version d'essai jusqu'au jour où ils décident qui ont besoin de la réleas dans le noyau et qu'ils ont besoin de la réleas pour les réleas pour les réleas et qu'ils ont besoin de la réleas c'est entre 6 et 10 semaines 6,15, 12, 12 mois dans 12 semaines dans 12 semaines alors tous les 2-3 mois sort une nouvelle version de Linux la question qui peut se poser est pour combien de temps elles seront supportées et là ça va dépendre il y a des versions qui seront supportées pendant très très peu de temps quelques mois seulement ou il y a d'autres qui seront supportées pendant des années qui peuvent arriver jusqu'à dix ans il a qu'un saïd les hâches de boussupori tfaillem le flouce d'accord ou en a loukane nommé chez le site mte à linux d'alcernel à tableau l'event en feslade il n'est pas à jour donc c'est qu'elle n'est qu'elle n'est pas à jour elle est d'où l'ont qu'elle n'est pas à l'orgue n'a qu'elle est la toute dernière version l'écart j'étais le 30 mars c'est la 5.11 points 11 c'est un correctif de beug pour la 5.1 5.12 mais elle est ma charge donc aujourd'hui c'est en rc6 man a réalisé ce candidat numéro 6 raj le 4 avril donc 5.12 mais elle est ma charge d'eau stable et 5.11 ou thomas aide à d'autres versions comme aujourd'hui en fait le site et nous mettons des versions longue termes elles sont supportées à d'abord d'affirmier 4.4 donc les chargés depuis 2016 4.4 jusqu'à aujourd'hui cadini chargou la fide corrective de beug donc aux lohatta numéro 264 kif a kif 4.9 4.14 donc bich n'fem 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 li 4.5 4.6 4.7 4.8 10 12 13 ans qu'on l'hem elle ne sont plus supportées l'ouhidine elle supporte houma li qaadin tchufu fiem tawa l'onze khaattara ha 5.11 khaattara la version courante 5.10 lts long time support 5.10 qqbalha 5.4 m'a ta 5.5 5.6 5.7 8 9 quoi l'on ne rie pas supportée donc tu qui n'a pas son linux sur linux on embarque dans le carte et n'a pas un car à des clients et quand les clients dans les clients qui ont en partant de la carte pendant 2 3 ans ils m'ont t'agressent une version qui est long terme supportée Il y a une estimation sur le Qaddesh qui a été supporté. Et maintenant, il y a un site qui a été suivi dans le slide. Donc, le site est là, le lien qui est là, c'est ceci. Donc, maintenant, le 4.9 supporte le Qaddesh. Mais on voit qu'il existe encore, donc apparemment il a été prolongé. Le 4.4, jusqu'à maintenant, il finira en février 2022. D'accord ? Donc, il y a une fonction vitale d'être le 4.4 à le 4.9, mais aujourd'hui, généralement, c'est la 5.10 qu'il faut prendre. Alors, c'est la dernière fois, LTS, et généralement, c'est la qui n'a pas d'éteindre lts. On va chercher dans Google. End of life Linux kernel LTS. Enfin, c'est une page Wikipédia, donc c'est bien. Donc, il y a une page Wikipédia. Voilà, c'est la version, donc pour certaines versions, donc, il y a une page Wikipédia, donc, il y a une page Wikipédia. Donc, par exemple, quand nous avons la version 5, 5, 5, il y a une page Wikipédia, donc 5.11, ou 5.10. Donc, 5.10, mais je trouve la version 5.10. Donc, dans la version 5.10, elle est encore maintenue. LTS, actuellement, il y a 5.11. Dans le 4, il y a une page Wikipédia, il y a une page Wikipédia, donc 4.4, 4.9, 4.14, 4.19. Donc, il y a une page Wikipédia, donc 4.19, 5.10. Donc, il y a une page Wikipédia, donc 4.19, 4.19, 5.10. C'est bizarre, mais c'est comme ça. D'accord? Le 3, je pense qu'il n'existe plus de noyau de 3 supportés. Voilà, tout le 3. Jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, Normalement, il y a 3.16, jusqu'à juin 2020, donc il n'y a pas très longtemps, il y avait une version du noyau Unix 3 supportée. Pour certains systèmes embarqués très anciens, il n'y a pas de 3.1, mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Il y a même des petits ordinateurs, un petit ordinateur comme mini-server, un petit Dell mini, un processeur Intel Celerant, 32 bits. Donc j'étais obligé d'avoir une version 3 automatiquement. Quand il y a un support, je ne pouvais plus recevoir des mises à jour. Je n'ai pas de la version 3, je n'ai pas de la version 3. Pourquoi je n'ai pas de la version 3 ? D'accord ? Donc il faut faire très attention quand vous prenez un noyau Unix, quand vous le sélectionnez, à la fin de la question de long-time support. Donc il faut dire qu'il n'y a pas de la version 3.1, mais quand il y a un support, donc, par exemple, aujourd'hui, Ubuntu, quand elle sort une version LTS de son système d'exploitation, il faut mettre un noyau LTS au moins après avoir un support Ubuntu. Comme Android. Google met dans les versions Android des noyaux LTS. Parfois, elle paye beaucoup d'argent sur la jumea de Linux pour qu'elle maintienne ces noyaux-là au-delà de la date, ce qui m'a dit qu'il y a un support jusqu'à plus de 10 ans. Il suffit de trouver la personne qui est prête pour l'ensemble des développeurs du noyau Unix et aussi, parfois, il faut payer de l'argent à la fondation Linux pour étendre le support de ces noyaux-là. Donc c'est très, très important comme concept, qui est le long-time support. Donc, il y a un noyau, je dis. Oui, nous avons les informations. Donc, les informations nous trouvent soit dans le site du noyau Linux en lisant les fichiers de log, c'est un peu pénible à lire, c'est très long. Ou alors, il y a un peu de temps, il y a des fichiers de log, ou il y a des condensés d'informations, parfois générales, sur le noyau en général. Parfois, orienter une architecture particulière. Donc, c'est une référence pour les nouveautés sur le noyau Unix concernant ARM. Ou alors, il y a un site très, très connu pour la communauté francophone du noyau Unix. Les sources du noyau Unix, nous nous avons dit qu'il y a un 3e place possible, nous nous avons dit le noyau Unix. Il y a un site officiel du noyau Unix, qui est kernel.org, qui est en train de se trouver. Donc, il y a un site, il y a un choix, il y a un guide, le dépôt guide, et dans ce cas, je dois cloner tout le dépôt guide. Ou alors, j'ai des archives individuelles, pour chaque version de Linux depuis 1991. Donc, ça, c'est très... Donc, notre pub, notre Linux, notre kernel, j'ai toutes les versions de Linux depuis 1991, je suis désolé, depuis 1994. Je vais sortir la version 1.0. 1.0, on va sortir en 13 mars 1994. Nelqa, les sources, nous allons télécharger, théoriquement, et nous marcherons sur le ordinateur qu'il y a une version 2.0, toutes les versions 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, ou encore une version 6.0, mais ils ont préparé le dossier. D'accord ? Qui n'est pas qu'il y a un 6.0, il y a un 7.0, etc. Donc, vous avez exhaustivement toutes les versions du noyau Unix possibles pour télécharger. Alors, si vous avez un coordonnateur qui est un certain noyau, qui est un peu ancien, tu peux très rapidement télécharger les sources dans le site. Aussi, lorsque vous faites un clonage du dépôt Linux, du dépôt Git, dans ce dépôt, vous avez une branche pour chaque version. Si je me positionne un peu comme ça, vous pouvez dire un noyau Linux ici. Donc, c'est aussi possible. Et ce qui est concernant la version officielle. Aussi, les constructeurs de matériel, rendent leur propre variante du noyau Linux. Vous avez intégré dans le site www.kernel.org. Donc, parfois, c'est utile d'avoir ces noyaux-là. Et enfin, ça m'a décominauté. Vous avez orienté vers un device driver qui m'a aidé à SPA. Vous avez des versions très récentes des pilotes. Vous avez des versions officielles. Vous avez des bugs qui se trouvent à l'unique. Donc, là, il faut faire très attention quand vous utilisez ces noyaux-là. À moins qu'il y ait vraiment un besoin réel, en téléchargeant un noyau officiel, il ne faut pas utiliser ces noyaux-là. Bon, les slides, je vais les sauter parce qu'ils ne sont plus d'actualité. Il parle du temps où il y avait des connexions Internet très faibles et il fallait donc télécharger des patches, etc. Donc, on ne va pas vraiment en parler. Bon, juste, c'est intéressant à savoir les tailles des sources. Donc, le 4.11 fit à peu près 58 000 fichiers. 23 millions de lignes de code. Donc, c'est quelque chose de très volumineux. Et lorsque je cherche quelque chose dans les sources, c'est un peu pénible à utiliser, car ça va prendre beaucoup de temps, surtout quand il y a un disque SSD. Donc, il est très conseillé quand vous développez sur le noyau d'unique, d'avoir un disque SSD. Mais malgré cette taille, la plus grande taille, c'est essentiellement des pilotes. Donc, nous avons une petite statistique sur les sources du noyau d'unique. Nous avons tous les pilotes pour des raisons historiques, des pilotes sur le fichier. Sound, c'est des pilotes de sang. On est sur des pilotes de réseau. Donc, nous avons tous les pilotes possibles. Nous avons à peu près 70% des sources du noyau d'unique sont des pilotes. Je n'ai pas eu des outils, etc. Où le noyau lui-même, les fonctions de base, ordonnanceur plus gestion de mémoire, c'est à peu près 1,7%. On a un noyau où les fonctionnalités de base du noyau, c'est moins de 2% de la taille du noyau. Donc, on a un noyau où les fonctionnalités de base du noyau sont des pilotes de base du noyau. De configuration du noyau, c'est le même. C'est le menu config. D'ailleurs, le menu config, il a été inventé pour le noyau Linux. Donc, on va lancer un menu config pour sélectionner les pilotes, les systèmes de fichiers, les fonctionnalités, les protocoles réseau, etc. On va lancer la compilation. On va le voir la prochaine fois en détail. La seule différence par rapport à U-Boot et à Xtool-NG, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont besoin à l'architecture. Donc, l'arche égale quelque chose. Il faut compiler pour une autre architecture. Donc, on va lancer un peu à l'arche. Donc, on va lancer un arche égale arm, si on veut compiler pour arm. On dit qu'il cross-compile égale arm-linux- pour donner le nom du compilateur. Donc, ça, c'est obligatoire. L'arche, c'est-à-dire qu'on a mis comme variable d'environnement. Nous, on nous aide à faire la commande make, on la met. Donc, les slides, ils déroulent un petit peu ce que nous allons faire dans le TP. Donc, le make menu config pour le noyau Linux, c'est un des remplaçants. Donc, on a mis le make X config et là, elle te lance une fenêtre graphique au lieu d'avoir un écran bleu dans le terminal. C'est un peu plus agréable à voir, tout simplement. Mais les fonctionnalités sont les mêmes. Alors, on a mis le fichier config. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'il faut compiler. Bon, voilà, concernant les modules. Quand on compile une fonctionnalité dans le noyau, on a le choix. Soit de l'intégrer directement dans l'image du noyau, ou elle-là, de la mettre séparée, dans un binaire séparé. Il chargeait par l'utilisateur à la demande. Route, bien sûr. Et l'avantage de cette architecture, de cette manière, quand j'ajoute une fonctionnalité sur le noyau, on a le mettre sous forme de module, on a testé la fonctionnalité. Donc, ça peut accélérer beaucoup le cycle de développement parce que les fonctionnalités sont ajoutées dynamiquement au noyau alors que la machine, le système embarqué, est en cours de fonctionnement. Ça ne nécessite pas un reboot. Donc, ça, c'est très, très intéressant comme fonctionnalité. Voilà. Donc, vous pouvez les lire pour votre culture générale. Le X-Config, ou elle-là, le menu Config qui nous a lancé, pour nous utiliser, nous avons un paquet installé, ce qui est 5-Default, où l'apparence, c'est comme ça. Donc, ça ressemble à ça. On n'a qu'une fenêtre, on fait la documentation, etc. Donc, c'est assez agréable à utiliser. Ce n'est pas encore. Le G-Config, kif-kif, ça ressemble à ça. Pour pouvoir l'utiliser, il faut installer ce paquet-là. C'est une bibliothèque nécessaire pour l'affichage avec elle. Ou le menu Config, donc, classique, il y a une autre chose dans le bootloader ou dans le toolchain. Il y a une autre chose en mode texte, qui s'appelle N-Config. Je n'ai pas le menu Config, mais avec d'autres couleurs. Et elle possède des raccourcis clavier pour diverses fonctionnalités. Donc, je vais faire un compilé. On a lancé le Make. Bien sûr, le Make, qui m'a raconté comme ça, il y a un arbre sur le cross-campagne. Donc, l'approche la plus conseillée, c'est d'invoquer Make ou dans la même ligne, on a raconté cette arbre sur le compile et on a raconté ce qu'on a raconté. Le noyau, les modules, etc. Donc, si je veux compiler le noyau, on a le Make, tout simplement. Si j'ai plusieurs processeurs et je veux paraléliser la compilation, on a le Make-J, 8. Si je ne sais pas comment on a un processeur très intéressant sur le Linux, qui s'appelle N-Proc, on a raconté le nombre de processeurs. Ou si on a raconté le script, on a raconté le maquillage, on a raconté le Make-N, et là, il va, sur chaque machine, lancer autant d'instances que de processeurs pour paraléliser le build et donc ça va durer beaucoup, beaucoup moins longtemps. Le résultat, c'est qu'il y a une image du noyau dans ce dossier-là. C'est-à-dire qu'il y a une image qui est en train de faire dans le système de l'embarquement. C'est-à-dire qu'il y a une image compressée, des images au format BZ, des images au format ZIP, etc. Ou les devices, ils seront aussi éparpillés dans le dossier ARCH, dans l'architecture, dans le boot, dans le DTS. Donc, il faut aussi les prendre et les déplacer. Ou le reste des modules, ils sont éparpillés dans l'arborescence ou l'extension. Donc, l'installation se fait sur un PC avec MakeInstall ou sur un système embarqué. Il faut copier le noyau manuellement dans la carte ou vers le système. Ou dans le dossier MTFTP ou dans le boutique à distance. En ce moment, les modules, la même chose. Quand vous voulez les installer sur un PC, on a un module install. Sur un système embarqué, on a un module install avec cette variable-là. Et là, on a fait le dossier ici, l'interdit pour le s'enlève. On a fait le dossier ici, hop, on a un système embarqué. Par une des manières, physiquement, on a un flash et une partition, on a un dossier NFS, à vous deux. Le développeur doit décider, en quelque sorte. Voilà. Après avoir compilé, ça a qu'on a besoin de nettoyer. Et là, il faut savoir qu'on a quatre niveaux de nettoyage qu'il y a un seul qui est le meilleur de la programmation. Donc, Make Clean, c'est qu'on s'enlève juste les fichiers objets, les binaires générés. Make Mr. Proper, ça enlève aussi les configurations. Donc, on s'enlève généralement, si on s'enlève un autre nouvel Unix pour une autre architecture. Dist Clean, ça enlève encore, ça enlève aussi les fichiers de sauvegarde, etc. Donc, c'est qu'on s'enlève très chouïa. C'est qu'on s'enlève lorsque je travaille dans un dépôt Git, Git Clean-FDX. C'est-à-dire, on s'enlève tous les fichiers qui appartiennent au dépôt. Donc, on s'enlève les fichiers de Word, on s'enlève dans le dossier et on s'enlève. Voilà. Ce qui est un boutique ennève, c'est un boutique généralement où est le Device 3. Bon, le temps du module ne nous permet pas de parler en détail de Device 3. Pour les gens qui sont intéressés, on a une vidéo qui dure une heure à peu près qui introduit les Device 3 et qui vous explique un petit peu à quoi ils peuvent servir. Les gens intéressés peuvent là donc regarder. Ensuite, on lance le boutique et on s'enlève l'image du noyau au Device 3. Ensuite, quand je lance la commande BOOT Z et là, c'est différent de ce qu'on a fait la dernière fois, on a deux adresses. On a l'adresse du noyau où on a séparé par un tiré l'adresse du Device 3. Et là, le BOOT LOADER il a donné l'adresse du Device 3 le noyau, il a donné quelque part sur le registre ou sur le mémoire et il lance le noyau. Et ça, vous allez le faire la prochaine fois. Bien sûr, un dernier élément nécessaire pour booter le noyau est la ligne de commande qui est un noyau ou dans quelle console il va afficher les messages dans la variable BOOT ARGS de UBOOT. Donc ça, vous allez le faire la prochaine fois. D'accord ? Donc la prochaine fois, nous allons faire le troisième TP qui consiste à construire un noyau pour votre bootloader et à charger ce nouveau noyau ou au Device 3 par le bootloader. ENNI